Aujourd'hui nous allons finir l'exercice commencé la fois précédente avec le scénario du trafiquant rattrapé par un patrouilleur. Il nous restait à traiter la question 3, calculer le relèvement où le patrouilleur apercevra le trafiquant. Avant de vous lancer dans les calculs, je vous invite à écouter quelques indications parce que ce n'est pas forcément intuitif. Il vous faut non seulement calculer les formules de l'oxodromie et surtout avoir un préalable, une information concernant comment trouver un relèvement. d'un navire vers un autre. Pour ça on va utiliser une propriété qui sert beaucoup en anticollision, surtout quand on n'avait pas de radar. Le résultat qu'on utilise dans l'anticollision, c'est que deux navires qui sont en route de collision, par exemple un navire qui est en route au nord, c'est le navire à l'instant T1, et l'autre navire qui est en route à l'ouest, à l'instant T1. Ces deux navires ont des routes qui se croisent, et imaginons qu'ils sont effectivement en route de collision. On peut calculer à l'instant T1 le relèvement de l'un vers l'autre, ce sera le relèvement ZV1. Même scénario à l'instant T2, chaque navire a avancé, toujours même route, même vitesse. Et le relèvement de l'un vers l'autre est toujours le même. Il est égal à ZV1. Quelques instants plus tard encore, ça peut être l'instant de la collision par exemple. Les deux navires sont en collision, toujours en route l'un vers l'autre. Le relèvement ici est difficile à déterminer, parce que c'est comme déterminer la direction d'un vecteur nul, ça n'est pas défini. Mais si on pouvait les calculer quelques instants avant la collision, ce serait le même que ZV2 et ZV1. Mais on peut aussi continuer cette situation. Imaginons qu'ils se sont évités de justesse et après la collision, ils sont toujours à la même route, l'un vers l'ouest, l'autre vers le nord. Et cette fois, le relèvement est à l'opposé. Donc ZV4 sera égal à ZV1 ou ZV2 ou ZV3 plus ou moins 180 degrés. Alors de cette petite démonstration, deux choses à retenir. Tout d'abord, quand deux navires sont en route de collision, tant qu'ils conservent la même route et la même vitesse, deux informations très importantes, le relèvement de l'un vers l'autre est constant. Il faut qu'ils conservent la même route et la même vitesse. S'ils changent un des deux éléments, ou les deux éléments, ça peut rompre cette situation, du coup éviter la collision, ou au pire, éventuellement recréer une nouvelle situation de collision. Deuxième chose, le relèvement constant peut être obtenu pour des navires qui sont en route de collision ou bien qui auraient évité une collision et qui conservent leur route. C'est ce qu'on observe après. Donc on va utiliser le phénomène à l'inverse et dire que si vous mesurez le relèvement d'un navire toutes les cinq minutes et que ce relèvement ne change pas de possibilité, ou bien il est en rapprochement et il y a risque de collision, ou il est en éloignement et à ce moment-là il n'y a aucun risque de collision. Donc on va utiliser ce principe pour calculer le relèvement du patrouilleur vers le trafiquant. Ça signifie qu'on va calculer un relèvement, mais on ne va pas calculer l'instant auquel le patrouilleur apercevra à l'horizon le trafiquant. Ça c'est un problème de portée visuelle et dans notre question ce n'est pas du tout évoqué. Le relèvement peut être calculé même si le navire est au-delà de la portée visuelle. Alors pour travailler avec cette propriété d'anticollision, il faut qu'on ait un moyen de calculer le relèvement du patrouilleur vers le trafiquant. Alors je reprends mon petit dessin. La collision ou l'interception a lieu ici. Donc à cet instant-là, les deux navires sont au même point I et du point I vers le point I on ne peut pas déterminer le relèvement. Donc connaître la position des deux navires à cet instant n'est pas très intéressant pour calculer ce relèvement. Imaginons quelques instants auparavant, le trafiquant est ici, le patrouilleur est là, et si on connaît la position des deux navires, on peut calculer ce relèvement. Ce relèvement, c'est la même chose que la roue de fond de la position du trafiquant, enfin du patrouilleur, vers le patrouilleur et le trafiquant sera dans ce sens-là. Donc calculer le relèvement de la position du patrouilleur vers la position du trafiquant, c'est la même chose que calculer la roue de fond depuis la position de l'un vers la position de l'autre. Donc c'est les calculs de l'oxodromie qui nous permettront de trouver ce relèvement. Ça signifie qu'il faut trouver un instant où on connaît la position des deux navires. Donc deux possibilités, ou bien c'est déjà connu, ou bien on choisit un instant et pour cet instant précis, au même instant, on calcule la position des deux navires. Alors est-ce qu'il y a un instant où on connaît la position des deux navires ? Lorsque le trafiquant part de son point A en Guyane, c'est le 13 à 10 heures. Et le 13 à 10 heures, le patrouilleur, il est toujours ici. Donc à cet instant-là, on connaît la position des deux navires. Malheureusement, on ne peut pas utiliser cet instant parce qu'entre le 13 à 10 heures et le 13 à 13 heures, la vitesse du patrouilleur a changé. Et on a vu que si on change un des éléments en route aux vitesses, ça rompt la situation. Ce n'est plus la même situation. Donc il faut choisir un instant à partir du moment où le patrouilleur appareille. Donc le 13 à 13 heures. À cet instant-là, est-ce qu'on connaît la position du trafiquant ? Non, il est en route, il est déjà quelque part. Et si on veut calculer sa position, il va falloir faire un petit calcul de l'oxodromie. Après, à partir de cet instant et jusqu'à l'interception, les deux navires conservent leur route et leur vitesse. Mais il n'y a aucun instant où on connaît la position des deux à la fois, si ce n'est le moment de l'interception. On a calculé auparavant, mais on a vu à ce moment-là, le calcul de relèvement d'un point vers le même point, c'est impossible. C'est comme déterminer la direction du vecteur nul, ça n'est pas défini. Donc ici, le plus simple pour éviter de longs calculs, c'est de choisir l'instant du 13 décembre à 13 heures. Parce qu'on connaît déjà la position du patrouilleur, c'est le moment où il se met en route. On va considérer qu'instantanément, il passe de 0 à sa vitesse de croisière, on a vu 14 nœuds. Et donc à partir de cet instant, il conserve la route vers l'ouest et sa vitesse de 14 nœuds. Donc à ce même instant, on va chercher la position du trafiquant. Une fois qu'on connaît la position du trafiquant, on va calculer le relèvement de la position du patrouilleur vers la position du trafiquant. Et la roue de fond qui va du patrouilleur vers le trafiquant, c'est la même valeur que le relèvement vrai de l'un vers l'autre. Et ainsi on pourra conclure, lorsque le trafiquant apparaîtra à l'horizon vu depuis le patrouilleur, il sera dans ce relèvement. Ceci, c'est toujours avec l'hypothèse que les deux navires gardent une vitesse fond moyenne qui est la même du début à la fin. Si jamais ils font des changements de route et vitesse, évidemment, ça change tous les calculs. Voilà donc ces triambules étant donnés, je vous invite à faire une pause sur la vidéo, à chercher vous-même comment vous allez ordonner vos calculs et ensuite vous reprendrez la vidéo pour comparer avec les résultats de la correction. La correction de cet exercice 3. On cherche la position des deux navires. A l'instant, on a dit le 13 décembre à 13 heures. Donc le patrouilleur, il est déjà au point C. Donc on connaît sa position, on l'avait donnée dans l'énoncé. Et on va chercher la position du trafiquant à cet instant. Pour trouver la position du trafiquant à cet instant. On va utiliser son point de départ, le point A qui est donné dans l'énoncé. Son heure de départ, le 13 décembre à 10 heures. Sa roue de fond, on l'a calculée au premier exercice. Sa roue de fond, c'était 302 degrés et les poussières. Et sa vitesse fond, on l'a calculée aussi au premier exercice, 27,49. Et on va utiliser le délai entre l'instant de départ du trafiquant, donc le 13 à 10 heures, et le moment où on souhaite calculer sa position, le 13 à 13 heures. Donc entre 10 et 13 heures, il y a 3 heures qui se sont écoulées. De 10 heures à 13 heures. L'intervalle de temps, c'est 3 heures. On va appeler ce point-là le point D. Donc la position du trafiquant au moment où le patrouilleur apparaît, c'est-à-dire de 13 à 13 heures. Donc de A à D, la distance. On a parcouru le trafiquant. Ce sera la vitesse fond du trafiquant, multipliée par l'intervalle de temps. Alors je vais reprendre la valeur de la vitesse fond du trafiquant avec maximum de décimales. pour qu'on garde la précision optimale jusqu'à la fin du calcul. Alors cette vitesse fond, c'était 27,4 nœuds. Et plus précisément, avec l'indécimale. Voilà. 27,4 nœuds multipliés par 3 heures. Ce qui nous fait 82,0668,1000. Je note une seule décimale sur la feuille. Mais je garde toute la précision pour la suite du calcul sur la machine. Lorsque le trafiquant parcourt cette distance à la roue de fond, 302 degrés ou poussières, on va calculer sa position d'arrivée. On rappelle la roue de fond, 302,028,756,689,6 degrés. Voilà si vous voulez les valeurs exactes. Et on va calculer la latitude et la longitude du point D. Première étape, calculer l'écart de latitude entre le point A et le point D. Alors cet écart de latitude, on va le trouver avec la formule Distance divisé par 60 multiplié par cosinus de la roue de fond. C'est la roue de fond du trafiquant. Donc 82,1000 divisé par 60 multiplié par cosinus de la roue de fond. C'est la roue de fond, 302 degrés, etc. Cherchez la valeur de tous les décimales. Sinon vous voulez prendre la roue de fond. Voilà. Donc c'est un écart de latitude, je vais le mettre en degrés, minutes, secondes. Ça nous fait 0 degrés, 43 minutes et 31 secondes. Alors le multiplié de 6 le plus proche de 31, c'est 30, 6 fois 5, donc 0,5 minutes. Donc la latitude de D, c'est la latitude de A plus cet écart de latitude. La latitude de A, c'était 16 degrés. 21,6 minutes. On va mettre le résultat en degrés, minutes, une dixième de minutes. Ça nous fait 17 degrés, 5 minutes et 7 secondes. Donc le multiplié de 6 le plus proche de 7, c'est 6, 6 fois 1, 5,1 minutes. C'est positif, donc c'est une latitude Nord. On va chercher la latitude croissante. Deux filets. Deux filets. Donc 180 divisé par 1, multiplié par logarithme de tangente. Deux 35 plus cette latitude divisé par 2, en deux parenthèses. Et 17,344 avec les trois premières décimales. Je laisse en décimales pour faire la distinction entre latitude croissante et latitude tout court. Maintenant, on va pouvoir calculer l'écart de latitude. Donc de A vers D, c'est arrivé mon départ. Donc lambda phi D moins lambda phi A. Lambda de phi D, on vient de le calculer. Et lambda de phi A, on l'a vu calculer le tout premier exercice. C'était celui-ci. C'était celui-ci. 16,587. On va retrouver ses valeurs pour éviter de recopier de l'utiliser. Et maintenant, on va pouvoir calculer l'écart de longitude. moins lambda tangent RF. Donc moins cette valeur qu'on vient de calculer. fois tangente de la roue de fond du trafiquant. 302 et des poussières. On va étaler la valeur avec toutes les décimales. Voilà. C'est une longitude. Donc on va mettre ça. 1 degré minute seconde. Plus 1 degré. 12 minutes et 38 secondes. Le multiple de 6, le proche de 38, c'est 36. 6 fois 6, donc 6 minutes. Donc la longitude d'arrivée, ça sera GD. Égale GA plus petit g. Alors GA, on avait donné au début. Plus 7,16 degrés. 5,2 minutes. On met le résultat en degré, minute et dixième de minute. Donc. 77 degrés. 17 minutes. Et 50,8 secondes. Le multiple de 6, c'est plus proche de 50. C'est 48. Donc 6 fois 8. 8 minutes, c'est positif. Donc c'est une longitude ouest. Maintenant qu'on a les coordonnées du point D. On va pouvoir calculer le relèvement vrai de la position du patrouilleur, le point C, vers la position du trafiquant au même instant, le point D. Et ce relèvement vrai, du point C ou le patrouilleur, vers le point D, c'est exactement la même valeur en degré que la roue de fond. Donc on va utiliser les formules de l'oxodromie. de C vers D. L'écart de latitude. L'écart de latitude, il va nous servir uniquement pour calculer la distance. Donc là, la distance n'est pas demandée. On va pas calculer ça. On va passer directement à la longitude. Donc G d'arrivée, moins G de départ. Ce qui nous fera la longitude. On l'a déjà ici pour le point D. Pour le point C. On va reprendre dans l'énoncé. Donc moins 81 degrés, 30 minutes. Et le résultat, 1 degrés, 1 minute, 1 dixième de minute. Ça fait moins 4 degrés. 12 minutes et 9 secondes. Alors c'est 9,1 secondes. Le multiple de 6, le plus proche de 9,1, c'est 12 à la hausse. Et non pas 6 parce qu'on a 1,1. Donc ça nous fera 6 fois 2, donc 1,2 minute. Ici, cet écart de longitude, il est négatif. C'est donc que l'on va ou qu'on regarde vers l'est. La date suivante, on va calculer l'écart de latitude croissante. Donc le petit lambda. C'est latitude croissante de l'arrivée, le point D, moins latitude croissante du départ, le point C. Alors latitude croissante de D, on l'a calculé tout à l'heure. Et celle de C, on l'avait utilisée. On l'avait utilisée. Je ne remets pas la main dessus, donc on va la recalculer. 180 divisé par pi, multiplié par logarithme de tangente, 45 plus l'attitude de C. C'était 23,5 divisé par 2. 24,188. Donc, avec les valeurs. L'omblet de filet, ça faisait 17,344. Moins celle de Fissi, on vient de calculer. 24,188. Ça nous fait moins 6,843. Et après le 3, il y a un 6, donc on va rendir à la hausse. On garde tous les décimales sur la machine. Ici, cet écart de latitude, il est négatif. Donc, même interprétation avec un écart de latitude de cours, quand il est négatif, c'est qu'on va vers le sud. On va pouvoir calculer la roue de franc-carte et écrire le résultat entre les deux tests qu'on a effectués. Donc, d'abord, nord-sud et ensuite est-ouest. Arc tangente de G sur lambda avec la valeur absolue. Arc tangente de G sur l'état degré 12, etc. Le voilà. Alors là, il a son signe moins. Il va falloir que j'enlève pour la valeur absolue. Divisé par lambda, que je viens de calculer, qui a aussi un signe moins. Alors, deux solutions. Ou bien j'enlève les deux signe moins. Ou bien je les laisse, puisqu'ils vont simplifier et on aura toujours une valeur positive. Ça nous fait 31,55, donc 31,6 degrés. Et pour passer à la roue de fond, je me rappelle à quoi ressemble la rose des vents lorsque je pars du sud et que je tourne en direction de l'est, en parcourant un angle égal à la roue de franc-carte. J'obtiens, depuis la position de mon navire, une direction où je regarde vers l'horizon. Et cette direction, si on veut la compter normalement, en partant du nord, en tournant le sens des aiguilles d'une montre, elle vaut cet angle-là. Donc ici, la roue de fond, c'est égal à 180 degrés le sud moins la roue de franc-carte. Ce qui fait 180 moins 31,6 degrés le sud moins la roue de franc-carte. 48,447 degrés le sud moins la roue de franc-carte. Donc on a vu que la roue de fond du point C vers le point D, c'est la même chose que le relèvement vrai du point C vers le point D. Donc on peut conclure que le patrouilleur apercevra le trafiquant dans le relèvement vrai, ZV égale 148,4 degrés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment il va l'apercevoir, parce qu'ils sont peut-être trop loin au début, mais sous réserve que les deux navires aient toujours la même route, même vitesse, il ne passe pas de changement, il les percevra dans le 148,4. Donc voilà, avec cet exercice, on va récapituler toutes les formules possibles et imaginables dans les exercices de l'oxodromie avec le modèle sphérique qu'on a utilisé, puisque c'est le programme de première année. Et pour finir, on va regarder comment utiliser une et deux formules possibles quand on veut calculer un point intermédiaire. Alors, question numéro 2. Calcule de la longitude de I connaissant les positions de I. Alors, je rappelle, le point I, c'était un point intermédiaire sur l'oxodromie du trafiquant, du point A vers le point B. Et on savait que I était à la même latitude que le point C. Et on cherchait ce point intermédiaire. On a vu que la formule la plus pratique, c'était G égale à moins lambda d'argent tarif. C'est celle que je vous recommande d'utiliser. Mais, suite à la question de certains d'entre vous, il est possible d'utiliser l'autre formule. Roux de fond quart est égale à l'arc tangente de G sur lambda. Il est possible de l'utiliser, mais il faut prendre beaucoup de précautions, du point de vue mathématique, pour utiliser celle-ci. Parce que là, à cause des valeurs absolues d'une part, et à cause de l'arc tangente, on a une roue de fond quart qui ne fait que 90 degrés, et non pas 360 comme la roue de fond ici. Du coup, on a dégradé l'information. Donc l'information manquante, il faut la reconstruire, en vérifiant est-ce qu'on va vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc je vais reprendre cet exercice, et vous pourrez comparer. Ça n'a aucun intérêt de travailler avec cette formule, mais simplement, pour répondre à la question de certains, je vais faire le détail. Donc, on cherchait la longitude du point I, connaissance à latitude, et on avait posé le point de départ, le point d'arrivée, calculé lambda, déduit G et GI. On va suivre la même chronologie, mais ici, on va utiliser la deuxième formule. Donc je reprends les valeurs qu'on a trouvées. De A vers I. On a calculé lambda qui faisait 7,601 degrés. Et maintenant, on va utiliser cette formule-là. Alors, l'arc tangente, on va le passer de l'autre côté. Ça va nous faire tangente de la roue de fond car est égale à LG sur lambda. Alors, plusieurs soucis. D'abord, la roue de fond car, c'est combien ? Sachant que la roue de fond du trafiquant, c'était 302. Alors, cette roue de fond car, on peut la retrouver, parce que dans le premier exercice, on l'avait calculée. C'était 57,971. Et éventuellement, avec toutes les décimales. Mais ici, pour pouvoir enlever la valeur absolue et continuer les calculs, il faut faire une discussion sur le signe de G et de lambda. Alors, de A vers I, on voit qu'on se déplace vers le nord-ouest. Donc, quand on va vers le nord, lambda est positif. Et quand on va vers l'ouest, G est positif. Donc, ici, on peut directement enlever la valeur absolue. Sinon, il aurait fallu rajouter, par exemple, si lambda était négatif, un moins devant la valeur de lambda, etc. Donc, attention, quand on utilise cette formule, à bien lever la valeur absolue avec des précautions et vérifier qu'il faut rajouter ou pas un signe au moins sur le G et sur le lambda. Donc, on peut finalement écrire que tangente 57,971 est égale à G, le petit G qu'on cherche, divisé par lambda 7,601. Et enfin, calculer G est égale à 7,601 degrés de tangente 57,971. Alors, on va retrouver cette roue de fond avec toutes les décimales. Alors, on a la roue de fond, c'est 302. Je vais l'utiliser pour retrouver la roue de fond. 57,971, etc. Le petit G, 7,601. On va retrouver... Le lambda plutôt. Regardez si j'ai encore la valeur, sinon je vais la recalculer. Non, il n'y a pas. Donc... Donc... On va regarder la valeur approchée, c'est 0,601, et on va se contenter de ça. Alors, 7,601 degrés. Fois... En lente... La roue de fond. Ça nous donne... Ça nous donne... Avec des degrés, minutes et secondes. 12 degrés, 9 minutes et 2 secondes. Donc 0 minute. 12 degrés, 9,0 minutes. Donc... Si je compare avec la solution qu'on avait... C'est la première formule qu'on avait utilisée. On avait trouvé exactement le même résultat. Et vous voyez qu'ici, il a fallu faire ce débat et éventuellement rajouter des moins devant les valeurs. Pour qu'on retrouve une relation cohérente. Voilà, donc cette formule est tout à fait possible, mais je la déconseille parce qu'elle nécessite des étapes supplémentaires. Et du coup, c'est des occasions d'erreurs de calcul. Donc... Pour conclure ce cours de l'oxodromie, une petite remarque sur une manière de faire des calculs suite à des erreurs que j'ai constatées dans des raisonnements. C'était un exercice où on partait d'un point de départ, le point A. On suivait une roue de fond au 140, ou pardon, une roue de surface au 140. Comme ceci. Ensuite, à la vitesse de 20 nœuds. Vitesse surface 20 nœuds. Et ensuite, on subissait un courant qui portait au sud-sud-ouest. Donc sud-sud-ouest entre le sud et le sud-ouest. Sud, c'est 180. Sud-ouest, 180 plus 45, 225. Donc 202,5. La roue du courant, 202,5 degrés. Et la vitesse du courant, c'était 19. Et la question était de savoir quelle était la position d'arrivée après 3 jours de navigation. Donc, dans ce type d'exercice, il y avait deux possibilités, la bonne et la mauvaise. Alors la mauvaise solution consistait à dire, avec mes calculs de l'oxodromie que j'ai vu pour l'instant, je vais imaginer que je voyage pendant 3 jours le long du vecteur surface, donc sur l'eau. Et au bout de 3 jours, j'arrive à un point B1. Et ensuite, je considère que depuis ce point-là, où j'ai voyagé sur l'eau, je me déplace pendant 3 jours uniquement sur le déplacement du courant. Donc comme si j'étais immobile sur la surface, et désormais c'était le courant qui me déplaçait. Et donc j'arrive à un point final B. Ça veut dire que si on suivait ce raisonnement, normalement, on devrait avoir exactement la même chose en commençant à voyager par le courant jusqu'à un point B2, et en se déplaçant ensuite sur la surface jusqu'à un point qui devrait être le point B. Malheureusement, quand on fait ces deux méthodes, d'abord la surface ou d'abord le courant, on constate que dans la plupart des cas, on n'arrive pas au même point. Je vous propose de vous creuser les mains, je pourrais essayer de trouver pourquoi, et de reprendre les vidéos quand vous aurez trouvé ou pas, pour avoir la solution. La deuxième méthode, la bonne, consiste à dire, au lieu de travailler d'abord sur la surface puis sur le courant, je vais calculer un vecteur fond. Donc au roue de fond et vitesse fond. Et une fois que je les aurais calculés, là, je pourrais me déplacer pendant trois jours et trouver la bonne position d'arrivée. Alors l'explication, on l'a un peu déjà vu finalement quand on a traité Mercator, imaginez que le déplacement le long de la surface soit comme ceci et le déplacement avec le courant soit comme ceci. On a vu que quand vous êtes sur la surface terrestre, donc sur la surface d'une sphère, si je prends le cas des routes cardinales, comme ceci, si vous déplacez d'abord le long d'un parallèle et ensuite le long d'un méridien, vous n'arrivez pas du tout au même point, quand vous faites les mêmes distances nord-sud et est-ouest, que si vous aviez d'abord fait le déplacement sur le méridien. Je vais prendre d'abord sur le point... Alors là, j'ai fait d'abord le parallèle. Ici, je vais faire d'abord le méridien. Donc le trajet avec les flèches ne vous emmène pas du tout au même point que le deuxième trajet, comme ceci. On a vu que la même distance parcourue le long d'un parallèle à des latitudes différentes ne vous fait pas le même changement de longitude. Changement de latitude, c'est pareil. Donc c'est le même problème, mais sur des axes obliques. Et sur ces deux axes obliques, il y a une partie nord-sud et une partie est-ouest. Le résultat, c'est qu'on arrive toujours à la même latitude, mais on va arriver à des longitudes différentes. Pour traiter ce genre de problème, il faut d'abord calculer route fond, vitesse fond. C'est le but de cette digression, de cette conclusion du cours de l'Oxodromie. Comment faire pour calculer la vitesse fond lorsqu'on connaît uniquement route surface, vitesse surface, route du courant et vitesse du courant. L'outil mathématique, vous le connaissez déjà. Pour raisonner avec les complexes ou avec les coordonnées polaires, c'est qu'on va projeter le vecteur surface et le vecteur courant sur des axes. Le vecteur surface. Imaginons qu'on le projette sur des axes horizontaux et verticaux. Il a une composante le long du vecteur X. Et la relation vectorielle qu'on va utiliser, c'est le vecteur fond égale à la somme vectorielle du vecteur surface et du vecteur courant. Donc sur X, le vecteur fond. Avant d'écrire la formule, on va détailler. Sur X, le vecteur VS par exemple. Il est égal, donc VSX, c'est la norme du vecteur VS, plus l'angle qui est ici, que je vais utiliser pour projeter sur l'axe horizontal. Alors l'angle qui est ici, il est mesuré depuis l'horizontale. Ça, c'est les conventions mathématiques. Malheureusement, la roue de surface qu'on a, elle est mesurée depuis là. Donc il y a 90 degrés en trop. Et si je connaissais uniquement cet angle alpha, je prendrais le cosinus de alpha pour le projeter. Donc en fait, je vais faire le cosinus pas de alpha, mais de tout cet angle là auquel je vais enlever 90. Donc roue de surface moins 90. Multiplié par cosinus de 90 moins roue de surface. Alors le 90, on va expliquer pourquoi. Et le moins, tout simplement parce qu'en maths, les angles tournent dans le sens positif des maths. Alors qu'en navigation, on tourne dans le sens contraire du sens positif des maths. C'est pour ça qu'il y a un moins dans cette formule. Et finalement, ça me fait VS, sinus de RS. Donc sur l'axe X, on ne va pas voir des cosinus, mais en fait des sinus, des roues de surface, des roues de courant, des roues de fond. Et quand on fait la projection de cette relation vectorielle sur X, on va avoir la norme du vecteur fond multiplié par sinus de la roue de fond, qui est égale à la somme des composantes sur X de chacun des vecteurs. Donc VS, sinus RS, plus VC, sinus RC. Le problème, une fois qu'on a trouvé ces deux relations, c'est de calculer. d'isoler RF et VF. Alors là encore, on peut vous croiser un peu les mélanges. Consultez les formules que vous avez enregistrées les années passées avec les complexes ou avec les coordonnées polaires, cartésiennes, etc. Ici, pour isoler VF et RF, on peut par exemple faire le quotient de la première ligne par la deuxième ligne. À gauche, le VF va se simplifier et on aura sinus RF sur cosinus RF, ce qui fait tangente RF. Donc finalement, RF, ce sera arc tangente du quotient des deux autres lignes. VS, sinus RS, plus VC, sinus RC, sur VS, cosinus RS, plus VC, cosinus RC. Alors comme c'est un arc tangente, il faudra faire attention, vous avez un résultat dans un intervalle de longueur 180 degrés. Il faudra faire attention de voir si vous allez vers l'est, entre 0 et 180. Ou bien si vous allez vers l'ouest, à ce moment-là, le résultat que vous trouvez, il faudra lui faire plus ou moins une bidouille. Alors pourquoi une bidouille ? Parce qu'un arc tangente, il y compris entre plus 90 et moins 90. Donc si vous êtes vers l'est ou vers l'ouest, il faudra faire attention de rajouter éventuellement 180 degrés au résultat trouvé. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Le deuxième, pour trouver VF, comment faire ? Pour isoler VF, on veut faire disparaître RF. On va prendre la première ligne, la mettre au carré. Ajouter la deuxième ligne qu'on mette aussi au carré. Et ainsi, vous aurez VF au carré, fois sinus carré de RF, plus la même chose avec un cosinus, donc je peux le mettre en facteur. Et tout ça, ça va nous faire 1. Et de l'autre côté, vous aurez toute cette parenthèse au carré, plus toute cette parenthèse au carré. Donc on va avoir des VF au carré, fois sinus RS au carré et cosinus RS au carré, donc fois 1. Pareil pour AVC. Et on va avoir aussi des VS, VC, sinus RS, sinus RC. Et en bas, VS, VC, cosinus RS, cosinus RC. Alors ça, avec des formules de trigo, on peut le simplifier. Et à la fin, il nous reste 2 VS, VC, sinus, RS, moins RC. Donc finalement, VF sera égal à racine de VS au carré, plus VC au carré, plus 2 VS, VC, sinus RS, moins RC, ou RC moins RS, tout ce que c'est par. Donc voilà les formules qui vous permettent, le cas échéant, de retrouver la route fond de votre navire. Et seulement quand vous avez la route fond, vous pouvez faire un calcul de point d'arrivée au bout du délai de 3 jours. Attention, si vous faites décomposer le problème en deux parties, une partie surface, une partie fond, une partie courant, vous allez trouver des points qui ne sont pas très loin du point d'arrivée, mais qui peuvent être très très loin selon les routes, les latitudes de départ envisagées. Donc, laissez tomber ces mauvaises solutions. Calculez directement le vecteur RF, VF, comme on va le voir pendant les séances de TD, de manière graphique. Voilà pour le cours de l'oxodromie. C'était le dernier cours calculatoire du premier semestre. Après, on va faire quelques cours de description des appareils de navigation et envisager une intero. Si on ne peut pas la faire en classe, on la fera avec des moyens un peu différents, en distance, en distanciel comme on dit. Je vais recue tu la dressing. Je veux aussi te evangeliser de derrière.